Bon, mes camarades, cette discussion porte sur les racines philosophiques du marxisme. Mais pour commencer, il faut souligner que le marxisme n'a pas seulement des racines philosophiques et théoriques. Il y a aussi, et d'abord, une base matérielle, une base économique et sociale bien déterminée. Pour que le marxisme puisse émerger comme doctrine, il fallait que les rapports de production capitalistes aient atteint un certain niveau de développement. Il fallait également que la classe ouvrière moderne se soit elle-même suffisamment développée. Et il fallait enfin que ce soit manifesté de façon claire la lutte entre cette classe ouvrière et la bourgeoisie. Cela, Marx lui-même l'avait compris. Et cette compréhension marquait à elle seule un saut qualitatif dans l'évolution de la pensée humaine. Avec le marxisme, pour la première fois de l'histoire, pour la première fois de l'histoire de la pensée, une doctrine philosophique et scientifique parvient à comprendre l'ensemble des conditions intellectuelles et matérielles de sa propre émergence. Jusqu'à Marx, même les plus grands philosophes n'avaient pas conscience clairement des conditions de l'émergence de leur propre pensée. Bien sûr, ils connaissaient les philosophes du passé qui les avaient précédés, ou ils connaissaient les philosophes qui leur étaient contemporains. Ils pouvaient reconnaître l'influence de tel ou tel philosophe sur leur propre pensée. Un exemple célèbre de ça, c'est Kant, Emmanuel Kant, qui, dans la préface à sa critique de la raison pure, désignait David Hume, l'empiriste anglais du XVIIIe siècle, comme celui qu'il avait réveillé de son sommeil dogmatique. Kant disait, voilà, sans Hume, j'en serais pas là. De même, si on prend Spinoza et Leibniz, du XVIIe siècle, ils reconnaissaient explicitement, tout en le critiquant, l'influence déterminante sur leur pensée, sur leur parcours philosophique de Descartes, au début du XVIIe siècle. Mais ils n'allaient pas beaucoup plus loin que ça, dans l'analyse de la genèse de leur propre philosophie. Et surtout, ni Spinoza, ni Leibniz, ni Kant n'avaient conscience et ne pouvaient en fait avoir conscience en leur temps d'être des philosophes bourgeois. Cette caractérisation est venue évidemment bien plus tard, sous la plume marxiste. Ils n'étaient pas conscients du fait que leurs idées reflétaient, sur le plan philosophique, les intérêts matériels de la bourgeoisie montante en Europe. On peut en dire autant d'ailleurs des matérialistes du XVIIIe siècle, des matérialistes français du XVIIIe siècle. Tous matérialistes qu'ils étaient, ils n'étaient pas conscients des bases matérielles, économiques et sociales de leurs propres idées. C'est pourquoi quand on dit que les matérialistes français ont préparé la grande révolution française de 1789 à 1794, comme on l'explique souvent, c'est juste. Mais on ne doit pas comprendre par là que les matérialistes français du XVIIIe siècle savaient eux-mêmes qu'ils jouaient ce rôle et encore moins qu'ils anticipaient ce que serait la dynamique de classe de la révolution française, dont ils pouvaient avoir le pressentiment, mais ils n'avaient pas la moindre idée de la dynamique de classe de la révolution française. Ils n'avaient même pas la moindre idée du concept de dynamique de classe, à vrai dire. Et ça, c'est la différence avec le marxisme. Ce n'est pas ça, parce que nous sommes parfaitement conscients du rôle que nous jouons aujourd'hui dans la prochaine révolution. Nous sommes conscients du caractère inéluctable de cette prochaine révolution et nous sommes conscients du rôle de nos idées et de notre organisation dans cette révolution. Ce qui est tout de même une différence importante avec la situation des matérialistes français du XVIIIe siècle. Alors, un progrès important a été réalisé dans le domaine que j'évoque par le philosophe allemand Hegel, qui a vécu à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. En quoi consistait ce progrès réalisé par Hegel ? Pas dans le fait qu'il comprenait, qu'il aurait élucidé les conditions économiques et sociales de sa propre pensée. Il ne les avait pas élucidées, il n'en avait pas tellement une idée. Le progrès avec Hegel se situait ailleurs. Dans le fait que Hegel inscrivait sa propre philosophie dans le prolongement de l'ensemble de l'histoire de la pensée humaine. Hegel ne se réclamait pas de tel ou tel philosophe, si vous regardez ces œuvres. Il ne dit pas, ça, c'est mon philosophe préféré, celui-là m'a influencé plutôt que celui-là. Hegel se réclamait de toute l'histoire de la philosophie. Et il accordait une valeur, une valeur relative, mais une valeur tout de même, à toutes les grandes philosophies, et ce, depuis les présocratiques grecs. En fait, Hegel concevait sa propre philosophie comme la récapitulation générale et l'aboutissement suprême de toute l'histoire de la philosophie. Et quand je dis l'aboutissement suprême, il faut l'entendre au sens strict. Hegel pensait que sa philosophie était le dernier mot de l'histoire de la philosophie. sa conclusion définitive. C'était une erreur, bien sûr, et cette erreur était liée au caractère idéaliste de sa philosophie. Pour Hegel, qui était donc un idéaliste, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que pour Hegel, le monde réel, la nature et les sociétés humaines sont le produit de ce qu'il appelle l'idée absolue, dont Hegel nous dit que la seule chose qu'on en connaît, c'est qu'on n'en connaît rien, donc la nature et les sociétés humaines sont les produits de ce qu'il appelle l'idée absolue, l'idée absolue qui s'aliène et se réalise dans l'histoire, et en particulier dans l'histoire de la philosophie, pour revenir à elle-même, à la fin de ce parcours, sous la forme du savoir absolu. Le savoir absolu, c'est quoi ? C'est l'idée absolue qui se réfléchit elle-même, c'est-à-dire que c'est l'idée absolue qui est devenue totalement consciente d'elle-même à la fin de son parcours dans l'histoire. Et dès lors, rien n'empêchait Hegel de considérer qu'il avait lui-même réalisé, dans sa philosophie, cette étape ultime du savoir absolu. Bon, pour le matérialisme marxiste, il en va tout autrement. Pour nous, les idées reflètent le monde objectif, le monde matériel, qui est infini et infiniment complexe, de sorte qu'il ne peut pas y avoir de limite au progrès du savoir, au progrès de la science. Jamais le savoir, pour les marxistes, ne pourra épuiser tout ce qu'il est possible de savoir. Autrement dit, le marxisme met un terme définitif à l'ambition, qui n'était pas à l'apprenage du Seine, d'Hegel uniquement d'ailleurs, l'ambition de parvenir à un savoir absolu, à un savoir complet et définitif. Comme je dis, ambition que Hegel n'était pas le seul à revendiquer, mais à laquelle il a donné la forme la plus systématique et, il faut le dire, la plus grandiose. Ça, c'est une différence majeure entre le marxisme et la philosophie d'Hegel. Cependant, comme Hegel, les marxistes ne se réclament pas juste de tel ou tel philosophe. Les marxistes se réclament en un sens de toute l'histoire de la philosophie, dont le marxisme est le développement moderne le plus abouti, par la conclusion définitive, le savoir absolu ou que sais-je. Le développement le plus abouti à ce stade. Comme Hegel, le marxisme explique que tous les grands philosophes ont fait avancer la connaissance d'une façon ou d'une autre. Comme c'est très bien démontré dans le livre d'Alan Huth sur l'histoire de la philosophie, où, justement, Alan montre, en partant des prix socratiques grecs, comment chaque étape de l'histoire de la philosophie contenait des vérités relatives qui se sont ensuite perfectionnées au fil du temps. en ce sens, les racines philosophiques, puisqu'on parle des racines philosophiques du marxisme, on peut, en un sens, considérer qu'elles plongent très, très loin, jusque dans la Grèce antique, par exemple, jusqu'à Héraclite du VIe siècle avant Jésus-Christ, pour ce qui est de la dialectique. Vous avez tous entendu parler des aphorismes dialectiques d'Héraclite, on le cite souvent, ou encore Démocrite, pour ce qui est du matérialisme. Le Démocrite, c'était un philosophe, je crois, du Vème siècle avant Jésus-Christ. Et même dans l'idéalisme platonicien, de Platon, dans ses dialogues, ou encore dans l'école des sophistes, sophistes ont une très mauvaise réputation, mais dans l'école des sophistes, il y avait de bonnes choses. Il y avait quelque chose de juste dans le sophisme, comme école philosophique dans la Grèce antique, même si Platon les taillait. en pièce. Mais sans remonter aussi loin, sans remonter jusqu'au présocratique ou à la Grèce antique, Lénine écrivait la chose suivante. Le marxisme, je cite, n'a rien qui ressemble à du sectarisme, dans le sens d'une doctrine repliée sur elle-même, ossifiée, surgit à l'écart de la grande route du développement de la civilisation universelle. Sa doctrine naquit comme la continuation directe et immédiate des doctrines des représentants les plus éminents de la philosophie, de l'économie politique et du socialisme. Fin de citation. On ne peut pas en dire autant, et ça vient des trois sources et des trois parties constitutives du marxisme, ce petit article de Lénine. Si vous ne l'avez pas lu, faites-le. C'est très, très bon et très court. On ne peut pas dire autant, par rapport à la citation de Lénine, des philosophes bourgeois qui ont succédé à Marx. À les lire, on a l'impression qu'ils ont surgi de néant ou qu'ils sont tombés du ciel ou qu'ils sont sortis toutes armées de la tête de Zeus comme Athéna. Ils n'inscrivent pas leurs pensées dans l'histoire de la philosophie. Même s'ils peuvent pointer tel ou tel philosophe comme important et même plus important que tous les autres. Ils se tiennent, pour reprendre la formule de Lénine, à l'écart de la grande route du développement de la civilisation universelle. Et ils en sont fiers, d'ailleurs, parce que ça leur donne un cachet d'originalité. Ils arrivent et là, boum, ils bouleversent sa philosophie, indépendamment de toute l'histoire de la philosophie qu'ils envoient dans les poubelles de l'histoire. Mais en réalité, quand on regarde le plus près ces philosophes bourgeois du XXe siècle, on a affaire souvent, sinon toujours, à de vieilles idées et des idées pré-marxistes cachées sous de nouveaux déguisements. Le post-moderne français Gilles Deleuze disait, et répétait régulièrement, que le rôle du philosophe, c'est, je cite, de créer des concepts, de créer des nouveaux concepts. Et Dieu sait que Deleuze en a créé des nouveaux concepts. Ou plus exactement, de nouveaux mots qui désignaient au mieux de vieux concepts et au pire des concepts totalement confus et abstraits. Le marxisme n'a rien à voir avec cette démarche. Marx a créé, comme vous le savez, un certain nombre de concepts, mais il l'a fait dans le cadre d'un développement réel de la connaissance et parce que ce développement nécessitait de nouveaux concepts. Lorsque les vieux concepts étaient toujours fonctionnels, Marx les utilisait, quitte à en préciser et en enrichir le contenu. Bref, contrairement à ce que suggère Deleuze, ce n'est pas la création de nouveaux concepts en elle-même qui fait avancer la connaissance, c'est au contraire le développement positif et réel de la connaissance qui appelle de temps en temps la création de nouveaux concepts. À présent, je vais évoquer quelques-unes des philosophies qui forment les racines du marxisme et je commencerai par les matérialistes. On souligne souvent à juste titre que la philosophie matérialiste est l'héritière des matérialistes français du XVIIIe siècle. En fait, on doit remonter un peu plus loin. comme l'a fait Marx dans La Sainte Famille, plutôt dans un extrait de La Sainte Famille, une partie de La Sainte Famille qui s'appelle, je crois, qui est publié souvent sous le titre Contribution à l'histoire du matérialisme, un très bon texte de Marx sur lequel je me suis accueillé dans le développement qui vient. Marx explique que les matérialistes français du XVIIIe siècle ne tombaient pas du ciel et soulignaient le rôle central joué, ça peut en étonner certains, mais c'est un fait, par la philosophie de Descartes dans la première moitié du XVIIe siècle. Descartes était par excellence un dualiste, ce qu'on appelle en philosophie un dualiste, c'est-à-dire que, selon lui, l'univers était composé de deux substances radicalement distinctes et indépendantes l'une de l'autre, d'un côté, la matière ou l'étendue, il disait, il préférait l'étendue, mais c'est la matière, et de l'autre, la pensée. Deux substances radicalement distinctes et d'ailleurs, dont il avait le plus grand mal à expliquer l'union dans l'homme. Il était obligé d'inventer une blande pinéale dans Spinoza, c'est pas mal moqué d'ailleurs, dans l'éthique, parce que c'était une histoire à dormir debout, cette blande pinéale qui pouvait unir le corps et l'esprit. Enfin, donc, dualisme, matière d'un côté, pensée de l'autre. Alors, le marxisme rejette ce dualisme, car le marxisme est ce qu'on appelle un monisme par opposition au dualisme. Le marxisme explique qu'il y a une seule réalité objective, matérielle, dont la pensée n'est qu'un reflet dans le cerveau des hommes. Mais, cependant, le dualisme radical de Descartes avait un avantage, il séparait complètement la physique cartésienne, la physique de Descartes, de sa métaphysique. Il séparait les deux. Pour Descartes, l'univers matériel, avec ses lois mécaniques, peut être étudié et doit être étudié de préférence indépendamment de toute considération métaphysique. Et ça, ça faisait partie de sa lutte contre la vieille des scolastiques, la vieille philosophie médiévale. On étudie le corps, la matière, indépendamment de toute considération métaphysique. Et ça vaut également pour le corps humain, nous dit Descartes. Même si, je vous l'ai dit, il a des problèmes avec le corps humain dans ses rapports avec la pensée, mais c'est une autre question. Eh bien, des disciples de Descartes ont pris appui sur cette physique cartésienne pour la généraliser et pour lui faire jouer un rôle central jusque dans le domaine de la pensée. Un certain Lamétri, un disciple de Descartes, affirmait que l'âme n'est qu'un mode du corps et que les idées peuvent être expliquées elles aussi en termes de mouvements mécaniques. Autrement dit, il brisait le dualisme cartésien pour en faire un monisme mécanique, s'étendant au champ de la pensée. Alors, jamais Descartes n'aurait accepté cette idée et d'ailleurs, il a protesté contre ses contemporains qui se livraient à de telles interprétations de sa pensée. Il n'empêche que c'est lui, c'est Descartes qui a ouvert la voie à ses idées et on voit ici comment dialectiquement un dualisme radical extrême a ouvert la voie au monisme matérialiste. L'autre grande source du matérialisme français, nous explique Marx, c'est l'empirisme anglais et en particulier celui de John Locke, un penseur de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Le principal ouvrage de Locke qui s'appelle « Essai sur l'entendement humain » a reçu un accueil très positif en France. John Locke dans ce bouquin affirmait que toutes nos connaissances dérivent de nos sens, de notre perception sensible et ce faisant, Locke niait l'existence des vérités innées, c'est-à-dire des vérités qu'on aurait de toute éternité indépendamment de notre expérience sensible, de notre expérience tout court, l'idée que Dieu aurait placée dans la tête des hommes. Donc, il niait ça. Pour Locke, toutes nos idées viennent d'une seule source, notre expérience sensible. Et là, il faut noter que c'est un pas sérieux vers l'athéisme parce que chez Descartes, les idées innées constituaient l'une des preuves de l'existence de Dieu car qui, sinon Dieu, pouvait bien nous avoir fichés dans la tête des idées innées si elles ne viennent pas de l'expérience. C'était Dieu. Avec Locke, il n'y a pas d'idées innées, toutes les idées sont acquises, elles découlent toutes de l'expérience et donc, il n'y a nullement besoin de Dieu pour les expliquer. Donc, on voit comment ici, on fait un pas significatif vers une conception athée, même si Locke lui-même n'était pas athée. En résumé, Marx explique que le matérialisme français avait deux sources. Premièrement, la physique de Descartes, deuxièmement, l'empirisme anglais. Mais c'est la deuxième source, mais c'est dans la deuxième source, dans l'influence de l'empirisme anglais du XVIIe siècle que Marx voit l'origine d'un mouvement du matérialisme vers le communisme et le socialisme. En effet, si c'est l'expérience qui détermine les idées, si l'homme de façon générale est entièrement façonné par son expérience qui dépend elle-même des circonstances de l'organisation sociale, alors on peut organiser la société d'une façon telle que ces circonstances favorisent le bonheur et l'épanouissement de chacun. On trouve le développement de cette idée chez deux matérialistes français du XVIIIe siècle, Helvésius et Dolbach. Ce n'étaient pas des communistes clairement, mais ils ont posé les bases sur lesquelles se sont appuyés par la suite les socialistes utopiques du début du XIXe siècle et notamment Fourier et Owen. Les socialistes utopiques, comme vous le savez sans doute, ont imaginé des sociétés organisées de telle façon que tout un chacun puisse s'y épanouir librement. Cependant, avec le socialisme utopique, on arrive à un stade où le matérialisme ne peut plus se développer, ne peut plus avancer, s'enrompre avec ce qu'il avait de mécaniste et de formaliste. D'ailleurs, ce mécanisme et ce formalisme faisaient sans cesse retomber les socialistes utopiques dans l'idéalisme. Par exemple, vous savez que Foy et Owen s'efforçaient de convaincre la bourgeoisie de bien vouloir adopter leur système, leur système génial, leur système utopique. Ce qui trouve bien qu'il ne comprenait pas que dans sa politique, la bourgeoisie n'était pas déterminée par des principes rationnels, mais par des intérêts matériels et des intérêts économiques. Et ça, ça a échappé à Owen et Fourier. C'était une forme d'idéalisme. En bref, le matérialisme ne pouvait plus se développer sans fusionner, pour ainsi dire, avec la dialectique. Alors, comme vous le savez, c'est ce qu'a fait Marx. Il a fusionné le matérialisme et la dialectique en s'appuyant sur Hegel qui avait donné à la dialectique son développement le plus prodigieux. Tellement prodigieux d'ailleurs qu'aujourd'hui, encore, les camarades qui veulent approfondir leur compréhension de la dialectique sont obligés d'en passer par la lecture des livres difficiles de Hegel. Les camarades savent peut-être que Lénine disait, par exemple, que si on veut pleinement comprendre le capital, il faut avoir lu préalablement la logique de Hegel, ce que Lénine lui-même a fait. Et donc, c'est en faisant ça qu'il en a tiré cette conclusion. Et la logique de Hegel est un livre difficile, indiscutablement, mais c'est aussi un livre dans lequel la dialectique atteint des sommets dans ses formulations. Ceci dit, Hegel lui-même s'appuyait sur la philosophie d'un autre Allemand, Emmanuel Kant, dont vous avez forcément entendu parler et qui a vécu à la fin du XVIIIe siècle et qui a redonné ses lettres de noblesse à la dialectique. De quelle manière ? Kant affirmait qu'il y avait un certain nombre de contradictions inhérentes à la pensée humaine et à la logique formelle, contradictions qui, selon lui, ne peuvent pas être résolues scientifiquement, rationnellement, mais seulement être dépassées sur le plan de la morale et de la religion. Donc, contradictions et dépassement sur un autre plan, celui de la religion. de la morale et de la religion. Je prends par exemple, pour que ce soit plus concret, la question de la liberté humaine. Est-ce que l'homme est libre ou est-ce que l'homme n'est pas libre ? Kant montre que, dans la Critique de la raison pure, il dit, d'un point de vue rationnel, ou du point de vue de la logique formelle, disons, on peut tout aussi bien défendre l'idée que l'homme agit librement, qu'il est libre, et l'idée contraire, à savoir que les hommes sont entièrement déterminés par des causes naturelles et donc ne sont pas libres. Les deux points de vue se défendent aussi bien l'un que l'autre du point de vue de la logique formelle. Et donc, à ce niveau, Kant nous dit que cette contradiction ne peut pas être résolue. Elle ne peut qu'être dépassée, c'est-à-dire transporter sur un autre plan celui de la morale. la morale, dit Kant, est inconcevable si on ne suppose pas la liberté humaine. Si les hommes ne sont pas libres, comment diable on va pouvoir leur demander d'agir comme ceci ou comme cela ? Ça perd son sens. Et il y a besoin d'une responsabilité individuelle. On est bien dans la morale bourgeoise. Il y a besoin d'une responsabilité individuelle pour pouvoir être jugé sur le plan moral. On sait que ce sont des choses qui agitent toujours les tribunaux bourgeois. À partir de quand, on est responsable, les circonstances atténuantes, etc., est-ce qu'il était fou, est-ce qu'il n'était pas fou, c'est toujours la même problématique. Mais ce que Kant dit, la liberté humaine est nécessaire et supposée pour fonder une morale digne de ce nom, mais cette même liberté humaine ne peut pas être démontrée rationnellement comme on démontre telle ou telle loi en physique ou en chimie. Autrement dit, Kant comprenait les limites de la logique formelle et il s'appuyait sur les contradictions de cette logique, c'est en cela qu'il réhabilitait la dialectique. Il comprenait les contradictions dans lesquelles s'enfoncent les formes de pensée traditionnelles sur certains sujets, mais il a renoncé à résoudre ce problème sur le plan de la connaissance, sur le plan du savoir. Il a décrété que c'était impossible de le résoudre. Et c'est ici qu'intervient Hegel en montrant que les contradictions soulignées par Kant sont inhérentes au réel, que les opposés ne s'excluent pas mais au contraire sont indissociables. Je reprends l'exemple de la liberté. Hegel souligne que le concept de liberté n'a aucune espèce de signification sans le concept contraire de nécessité. Si vous y réfléchissez 10 secondes, vous comprenez. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire la liberté si vous n'avez pas en face et indissociablement le concept contraire celui de nécessité ? Parce que ça serait une liberté qui n'est pas confrontée à la nécessité. La liberté suppose son contraire. La liberté suppose la nécessité de sorte que toute liberté est relative. Il n'y a pas de liberté absolue sauf chez Hegel à la toute fin dans le savoir absolu mais voilà en cours de route il n'y a pas de liberté absolue. Toute liberté est relative et nous dit Hegel ce sont les progrès dans la connaissance de la nécessité qui déterminent les progrès de la liberté. C'est là une conception très profonde de la liberté beaucoup plus profonde que celle de Kant et les marxistes n'ont ajouté que cela qu'une seule chose mais qui n'est pas un détail c'est que les progrès de la liberté humaine ne reposent pas seulement sur les progrès de la connaissance mais aussi sur le développement de la technologie de la science appliquée en bref des forces productives en général. C'est l'accroissement du pouvoir des hommes sur la nature qui constituent la base matérielle de leur libération. Toujours est-il que chez Hegel les contradictions de la pensée ne sont pas dépassées comme chez Kant dans la sphère de la religion ou de la morale elles constituent au contraire le moteur de la connaissance elle-même elles sont dépassées dans de nouvelles contradictions plus riches plus complexes que les précédentes. En bref Hegel résout le problème posé par Kant en poussant jusqu'au bout sa critique la critique kantienne de la logique formelle c'est-à-dire en développant une nouvelle forme de logique une logique de la contradiction et du mouvement permanent une logique dialectique et ce faisant Hegel détruit complètement les limites que Kant avait imposées au savoir humain. En effet Kant affirmait que l'esprit humain ne pouvait connaître que les phénomènes qu'est-ce que c'est que les phénomènes dans la terminologie de Kant phénomène c'est les choses telles qu'elles nous apparaissent et non telles qu'elles sont en elles-mêmes fameuses choses en soi donc les phénomènes c'est les choses telles qu'elles nous apparaissent à travers notre subjectivité sensible et intellectuelle les catégories de la pensée les formes a priori de la perception etc. mais la chose en soi ce que sont les choses réelles en dehors de notre perception on ne peut rien en savoir donc moyennant quoi Kant imposait une limite absolue au savoir et pas une petite limite on ne peut connaître que les phénomènes on ne peut connaître que les apparences subjectives des choses Hegel lui détruit cette limite absolue et restaure les droits de la raison à connaître le monde réel le monde tel qu'il est vraiment tel qu'il est objectivement le problème c'est que pour Hegel le monde réel est un produit de la pensée pour lui la nature qui nous entoure est une aliénation de l'idée absolue la matière pour Hegel c'est la pensée qui s'aliène qui se fait autre qu'elle-même qui se rend étrangère à soi-même pour ensuite se récupérer et revenir à soi-même jusqu'au savoir absolu donc ça c'est le problème de l'idéalisme Hegelien un idéalisme objectif ou absolu comme vous voulez on peut dire un idéalisme objectif il inverse totalement Hegel inverse totalement le rapport réel entre la matière et la pensée et du coup la dialectique de Hegel a un caractère très abstrait et souvent complètement arbitraire alors bien sûr c'était un esprit très encyclopédique qui étudiait le monde réel etc et c'est à partir de l'étude des processus du monde réel matériel que Hegel a dégagé ces lois de la dialectique la transformation de la quantité en qualité la négation de la négation l'interpénétration des opposés les lois sur l'interdépendance de la forme et le fond etc toutes les lois de la dialectique qui ont été brillamment décrites et dégagées par Hegel ne l'ont été pas dans une connexion métaphysique avec l'idée absolue elles l'ont été à partir de l'étude par Hegel du monde réel mais Hegel ne reconnaît pas ces lois qu'il a si brillamment formulées comme des lois qui sont à l'oeuvre d'abord dans le monde matériel dans la nature et qui ensuite seulement se reflètent dans la pensée humaine Hegel inverse ce rapport ce qui aboutit à toutes sortes de distorsions notamment en particulier dans son analyse de l'histoire humaine parce qu'il veut faire absolument rentrer l'histoire humaine dans les grandes catégories de sa dialectique abstraite et du coup des fois il force un peu la dose pour que tout ceci obéisse à la perfection de son développement dialectique sur cette question sur les limites sur la grandeur et les limites de Hegel vous avez bien sûr le chapitre de l'histoire de la philosophie d'Alan Huls sur Hegel qu'on a publié sur notre site mais vous avez aussi je vous conseille un article de Plekhanov le marxiste russe qui s'appelle pour le 60e anniversaire de la mort de Hegel et qui se concentre justement notamment sur les distorsions que l'idéalisme hegelien impose à l'histoire de l'humanité mais Plekhanov montre aussi les coups de génie les anticipations remarquables de Hegel par exemple Hegel avait anticipé de façon générale très confuse l'origine de la famille de la propriété privée d'Hengels vous trouvez des éléments où il analyse ces choses-là pas aussi précisément inconcrètement qu'Hengels mais il y a des coups de génie des intuitions remarquables la révolution philosophique accomplie par Marx a consisté à placer la dialectique sur des bases matérialistes c'est-à-dire à montrer que les lois de la dialectique ne sont pas un produit de l'idée absolue ne sont pas un produit de la pensée mais qu'elles sont à l'œuvre à tous les niveaux de la nature donc de l'histoire de l'humanité moyennant quoi elles se reflètent dans la pensée humaine cependant cette révolution philosophique de Marx il ne l'a pas réalisée d'un seul coup en 24 heures dans leur jeunesse Marx et Engels puisqu'ils ont collaboré à cette révolution philosophique depuis le début même si Engels attribue tout le mérite l'essentiel du mérite à Marx la vérité c'est qu'ils ont collaboré dans leur jeunesse Marx et Engels furent d'abord des partisans du système de Hegel qu'ils avaient beaucoup lu qu'ils connaissaient très bien ils faisaient partie de l'aile gauche des Hegeliens on l'appelait les Hegeliens de gauche ou les jeunes Hegeliens qui s'efforçaient de mobiliser les idées de Hegel contre l'absolutisme prussien de l'époque ils étaient si vous voulez des libéraux et des démocrates très radicaux mais pas encore des matérialistes et des communistes à proprement parler même s'il est clair qu'ils s'orientaient dans cette direction le catalyseur de leur évolution ce fut l'influence énorme de Ludwig Feuerbach un Hegelien de gauche qui entreprit de rompre avec l'idéalisme Hegelien et d'attaquer les idées de Hegel d'un point de vue matérialiste la puissance de cette critique de la critique de Feuerbach a eu un énorme impact sur Marx et Engels cependant Feuerbach avait tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain comme on dit en l'occurrence de jeter la dialectique avec l'idéalisme et aussi brillants que soient les écrits de Feuerbach sa critique de l'idéalisme était certes très convaincante mais son matérialisme avait tendance à retomber dans le formalisme le mécanisme et les abstractions des matérialistes français du 18ème siècle et donc l'enthousiasme de Marx et d'Engels pour Feuerbach a très vite cédé la place à une critique positive par Marx et Engels des idées de Feuerbach en vue de réconcilier le matérialisme et la dialectique là aussi ça ne s'est pas fait en 24 heures et on peut suivre cette évolution chez le jeune Marx en particulier depuis ses manuscrits de 1844 jusqu'aux célèbres thèses sur Feuerbach rédigées en 1845 mais je dirais en fait que c'est dans sa polémique contre Proudhon publiée en 1847 sous le titre Misère de la philosophie que Marx a véritablement stabilisé sa conception philosophique alors soit dit en passant cette période de transition chez le jeune Marx a été l'objet d'éducation infinie de la part des soi-disant marxistes académiques qui d'ailleurs ne s'affichent pas comme marxistes mais comme marxiens je ne sais pas si vous avez des marxiens en Suisse au Québec et en Belgique mais nous avons un sacré nombre de marxiens en France ou de martiens comme vous voulez alors ces marxiens se livrent à deux types de manœuvres l'une qui vise le matérialisme et l'autre qui vise la dialectique la première manœuvre consiste à faire l'apologie des éléments d'idéalisme que le jeune Marx était en train de liquider dans sa propre pensée les marxiens ils prennent les faiblesses idéalistes de Marx et ils disent que c'est formidable et ils critiquent l'évolution intérieure de Marx ils disent bien dommage que Marx ait évolué parce que c'était pas mal ce qu'il écrivait là dans les manuscrits de 44 etc même si c'est un très bon texte ils critiquent son évolution intérieure son évolution matérialiste la deuxième manœuvre qui est à peine plus subtile que l'après-moi consiste à interpréter l'évolution du jeune Marx comme une rupture totale avec la philosophie de Hegel ils font comme si Marx n'avait gardé de Hegel n'avait pas gardé de Hegel ce que Marx appelait son noyau rationnel la dialectique en France par exemple Huys Althusser qui était assez connu et influent dans les années 60 70 a été le premier je crois à formuler cette interprétation il a d'ailleurs passé l'essentiel de sa vie à ça il a écrit 45 000 textes sur le jeune Marx où il insiste sur le fait que Marx a rompu définitivement avec Hegel et à la fin il essaye de nous refiler un marxiste spilosiste comme si Spinoza c'était la véritable fondation de Marx il s'agit là d'une attaque contre la dialectique à laquelle Marx d'ailleurs a répondu d'avance dans sa célèbre postface au premier livre du Capital où il écrivait je cite j'ai critiqué le côté mystique de la dialectique hegelienne il y a près de 30 ans à une époque où elle était encore la mode mais bien que Hegel défigure la dialectique par le mysticisme ce n'est pas moins lui qui en a le premier exposé le mouvement d'ensemble chez lui elle marche sur la tête il suffit de la remettre sur les pieds pour lui trouver une physionomie tout à fait raisonnable voilà ce qu'écrivait Marx 30 ans après ses écrits de jeunesse donc l'hommage qui rendait Hegel et quelques lignes plus loin Marx donne même une explication matérialiste des attaques contre la dialectique il avait anticipé ces attaques il les avait vécues et il les avait sans le savoir anticipées et cette explication qu'il donne s'applique parfaitement aux marxistes académiques il disait je cite « sous son aspect rationnel la dialectique est un scandale et une abomination pour les classes dirigeantes et leurs idéologues doctrinaires parce que dans la conception positive des choses existantes elle inclut du même coup l'intelligence de leur négation fatale de leur destruction nécessaire parce qu'elle est essentiellement critique et révolutionnaire » fin de citation voilà ce que les marxiens paisiblement installés dans leur carrière académique s'efforcent d'éliminer de la pensée de Marx son caractère révolutionnaire qui découle à la fois de son matérialisme et de la dialectique autrement dit il s'efforce d'enfermer le marxisme ou plutôt leur version tronquée du marxisme dans les quatre murs de l'université bourgeoise en complète contradiction avec la dimension pratique militante du marxisme révolutionnaire ils font comme si Marx n'avait pas écrit dans sa 11e thèse sur Feuerbach je cite « les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières ce qui importe c'est de le transformer » cette phrase c'est un livre fermé pour les marxiens ils ne veulent pas en entendre parler ils veulent discuter 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 de l'enrichir interminablement pour conclure je voudrais aborder deux points d'abord premièrement dans mon exposé j'ai fait abstraction vous l'avez vu de la base économique et sociale de l'histoire de la philosophie or cette base économique et sociale a joué un rôle central dans l'histoire de la philosophie et même un rôle déterminant en dernière analyse par exemple on ne peut pas comprendre l'émergence et le succès du cartésianisme indépendamment de l'ascension de la bourgeoisie européenne et des révolutions scientifiques de l'époque de Descartes de même le matérialisme français du XVIIIe siècle est indissociable de la crise de l'ancien régime en France et des prémices objectives de la grande révolution française dernier exemple les défauts du socialisme utopique sont directement liés à l'immaturité des rapports de production capitalistes dans la France du tout début du XIXe siècle alors pour bien j'ai pas pu j'ai pas le temps de rentrer dans le détail de ces considérations mais pour bien comprendre la base matérielle de l'histoire de la philosophie je vous renvoie une fois de plus au très bon livre d'Alan Moutz sur l'histoire de la philosophie dont on a publié sept chapitres déjà et dont on devrait publier l'intégralité d'ici l'été deuxièmement et pour finir quelques mots sur la position du marxisme dans l'histoire de la pensée humaine en un sens Marx a réalisé l'ambition de Hegel développer un savoir conscient de lui-même c'est-à-dire conscient de ses propres prémices j'ai commencé par mon exposé par ça Hegel avait cru y parvenir en confondant sa propre philosophie avec le savoir absolu ce qui était une impasse à l'inverse le marxisme est conscient de n'être qu'une étape aussi décisive soit-elle dans l'histoire de la pensée humaine contrairement à ce qu'affirment nombre de nos adversaires le marxisme n'est pas un système philosophique à proprement parler il n'est pas clos sur lui-même et ne prétend pas avoir livré le dernier mot du savoir même pas du savoir philosophique jamais une méthode philosophique scientifique fût-ce la méthode marxiste ne pourra prétendre constituer l'étape ultime dans l'élaboration du savoir Trotsky écrivait à ce propos je cite « Le marxisme n'a pas la prétention d'être un système absolu il a conscience de sa propre signification historiquement transitoire seule une application consciente de la dialectique matérialiste à tous les domaines de la science peut préparer et préparera les éléments nécessaires pour transcender le marxisme ce qui dialectiquement sera en même temps le triomphe du marxisme » Fin de citation Et Trotsky dans d'autres textes précise que ceci n'arrivera pas sous le capitalisme mais seulement uniquement après la révolution socialiste et bien après la révolution socialiste lorsque de toutes nouvelles conditions économiques sociales et culturelles permettront une application consciente et approfondie de la dialectique matérialiste à tous les domaines de la science ce qui n'est pas possible sur le capitalisme la tâche de notre époque ce n'est donc pas de transcender le marxisme s'il y avait des camarades qui avaient cette ambition ils doivent y relancer la tâche de notre époque c'est de construire la tendance marxiste internationale de construire une puissante internationale révolutionnaire capable de porter les travailleurs au pouvoir dans le monde entier de renverser le capitalisme et d'en finir une fois pour toutes avec la misère l'exploitation de classes et toutes les formes d'oppression alors sur la base des nouveaux rapports de production les générations futures revendent tout le loisir et pour la première fois les moyens de porter les connaissances humaines la science et la technologie vers de nouveaux sommets merci